Et salut à tous les amis, c'est Ribbonavantage, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement sur l'indicateur de l'Alcoin Season pour constater que nous avons eu une Alcoin Season extrêmement courte ces derniers jours. Regardez, on est passé très rapidement au-dessus, donc de 75 qui matérialise l'Alcoin Season sur ce que l'on appelle l'Alcoin Season Index. Actuellement, on a chuté vraiment lourdement, on a fait quasiment une chute libre pour venir sur le niveau 35 en direction d'une Bitcoin Season. Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est assez simple, quand on est en Bitcoin Season, le Bitcoin surperforme les Alcoins et quand c'est au contraire à l'Alcoin Season, c'est l'inverse, c'est les Alts qui surperforment le Bitcoin. Je voulais vous faire aussi remarquer sur cet indicateur qu'à chaque fois que nous sommes passés du côté de l'Alcoin Season, donc nous avons dépassé le niveau 75, à chaque fois derrière, regardez, hop, on est venu chercher la zone de la Bitcoin Season. Et ça marche vraiment à chaque fois, regardez ici, hop, derrière, on vient chercher la Bitcoin Season, ici pareil, on vient chercher la Bitcoin Season, on remonte, ici encore une fois pareil, on vient chercher la Bitcoin Season, on redescend dans la Bitcoin Season. Et encore une fois, ici dernièrement, alors ici c'était l'une des plus grosses Alcoins Season qu'on avait vécu l'année dernière, je pense que vous vous en rappelez pour ceux qui étaient sur le marché. Et derrière, on est venu chercher une grosse Bitcoin Season. Donc là, est-ce que l'histoire va se répéter ? Oui ou non, ça j'en sais rien, mais au niveau des stats et de ce que nous montre ce graphique, en général, il y a quand même pas mal de chances qu'on revienne chercher la Bitcoin Season et que le Bitcoin continue de surperformer les Alcoins pour les jours et semaines à venir. Au niveau de la map crypto, on a le BTC qui est dans le vert aujourd'hui, vous voyez 37 000$, plus 2%, l'Ether qui suit très légèrement, un petit peu moins, peut-être plus 0,45%, 2400$. Et du côté des Alcoins, c'est assez mitigé parce qu'on a vraiment des Alts qui corrigent assez fortement et bizarrement, c'est des Alcoins qui étaient en forme habituellement. Donc c'est Nier Protocol, moins 5%, Luna, moins 9% et notre très cher Atom qui prend aussi moins 5% qui repasse sur la barre des 30$. Donc c'est, je ne vais pas dire extrêmement bizarre, mais peut-être qu'il y a une petite rotation qui est en train de se faire. Peut-être que ces Alcoins ont besoin un petit peu de souffler et donc le Bitcoin va reprendre le flambeau. Et peut-être des Alcoins comme le BNB notamment, dont on n'entend plus trop parler, plus 5%, 388$. On a ICP aussi qui est pas mal dans le vert. Donc peut-être une petite rotation où certains Alcoins vont récupérer un petit peu plus de dominance. Et notamment aussi le Bitcoin comme je viens de vous montrer qui récupère pas mal de dominance. N'oubliez pas pour soutenir la chaîne de mettre un petit pouce bleu et aussi de venir vous abonner. On est presque 20 000 sur la chaîne YouTube. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent les vidéos sans vous abonner. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous prend quelques secondes et ça fait grandir la communauté. Vous avez aussi en barre de description tous mes réseaux sociaux. Au niveau des news, on a celle-ci qui est pas mal ressortie hier sur Twitter. Alors j'ai pas forcément compris pourquoi. Parce qu'en fait c'est une chose dont on est déjà plus ou moins au courant. Je vous en avais parlé dans les dernières ADJ que Joe Biden avait pour but de sortir un rapport pour justement beaucoup mieux encadrer la régulation autour des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et là on a eu cette phrase un peu choc entre guillemets qui est ressortie. Donc c'était que Bitcoin pouvait mettre en jeu la sécurité nationale. Et en fait cette news elle était déjà sortie il y a 3-4 jours. Alors c'est Bitcoin Magazine je pense qui a remis ça sur le devant de la scène en faisant peut-être un article un peu putaclic. Et d'ailleurs je l'ai retweeté. Donc je suis un petit peu tombé dedans hier soir. Mais du coup là je suis allé creuser un peu plus en profondeur. Et c'est vrai que cette news était déjà plus ou moins sortie. Donc je vous refais rapidement le topo. En gros la Maison Blanche va sortir un rapport sur la régulation du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et ils ont notamment justifié le fait de sortir ce rapport par le fait que ça pouvait justement remettre en cause la sécurité nationale. Et que c'était très important de coordonner plusieurs départements. Alors vous avez le Treasurer Department, le National Economic Council, le Council of Economic Advisor. Parce que pour le moment il disait en fait qu'il y avait uniquement l'ASEC qui s'occupait en fait de plus ou moins de contrôler et de réguler les crypto-monnaies. Et c'était pas suffisant. Et il fallait que ça soit beaucoup plus d'institutions qui s'occupent de réguler ces crypto-monnaies. Parce que c'est quand même un sujet important. Poursuit avec Grégory Raymond qui nous signale qu'Apple enregistre le meilleur trimestre de son histoire fin 2021. Avec un chiffre d'affaires au-dessus des estimations et ce malgré les pénuries. Donc pour lui les marchés vont pouvoir souffler. La plus grosse entreprise de la planète est toujours en forme. Puisqu'Apple est l'entreprise la plus capitalisée en bourse actuellement. Je vous montre rapidement son graphique. Il fait pas mal peur parce que quand on prend du recul regardez. Là c'est le mensuel. Ça monte vraiment à la verticale. Et j'ai regardé on n'a pas eu finalement de réaction positive pour l'instant sur le cours. Donc à voir ce soir, enfin cet après-midi avec la session US si les US remontent tout ça. Par contre là il y a un bug parce que cette bougie là, celle-ci là je vois pas pourquoi les rouges, enfin blanches sont en graphique. Mais c'est pas une bougie qui est censée être négative puisque ici on a clôturé plus haut que la veille. Donc là c'est un bug de trading view je pense. Mais bon bref. En tout cas pour le moment on n'a pas forcément de réaction positive sur le cours d'Apple. Mais c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux que ce genre de news soit plutôt positif que négatif. Parce que si on avait eu des résultats plutôt compliqués pour cette entreprise, ça aurait pu aggraver un petit peu la situation qu'il y a actuellement sur les marchés. On a Paul Cadotte qui pourrait frapper un grand coup en termes de marketing. Puisqu'il pourrait s'associer au FC Barcelone en faisant partie du sponsoring tout simplement du maillot de ce gros club de football. J'ai vu passer quelques images apparemment ça serait pour mettre le logo Paul Cadotte au niveau des manches. Je sais pas si ça sera aussi au niveau du logo principal qui est Rakuten pour le moment sur le maillot du FC Barcelone. Mais en tout cas c'est clair que c'est plutôt une bonne news pour Paul Cadotte. Nike qui serait potentiellement en train de développer son propre metaverse. C'est ce que nous partage aujourd'hui Coin Academy avec ce screenshot de plusieurs offres d'emploi que propose Nike. Avec notamment un directeur d'ingénierie de metaverse. Donc voilà on a encore des grosses entreprises qui s'intéressent à tout cet univers metaverse. A tous ces NFT. Et là vraiment ça fait plus de doute que tout ça fera partie de notre futur. Du côté du Brésil on a le Rio's Municipal Secretary for Economic Development. Donc qui s'appelle Ticao Boulieuse. J'espère que vous avez kiffé mon accent anglais et portugais. Qui nous indique donc ça c'est tout. Je vous l'avais déjà aussi un petit peu partagé. C'était que Rio de Janeiro allait mettre 1% de leur trésorerie en Bitcoin. Il a dit donc qu'ils se sont beaucoup inspirés de Miami. Du maire de Miami. Et aussi j'ai vu qu'il avait dit qu'il faisait ceci pour contrer l'inflation. Et que Bitcoin était un très bon moyen pour contrer l'inflation. Allez pour les news c'est terminé. Maintenant on va passer un petit peu d'analyse de marché. Et notamment la psychologie qu'il y a actuellement sur les réseaux. Ou la psychologie générale des retails. Des personnes que je côtoie aussi un petit peu. Et je vous disais hier sur Twitter que maintenant j'ai vraiment l'impression que le sentiment a complètement basculé. On parle plus de Bitcoin 100 000$ mais on parle de Bitcoin 20 000$, Bitcoin 30 000$ et Bitcoin bear market. Genre c'est vraiment le truc en fait qui est sûr et certain. C'est sûr que nous sommes en bear market. C'est sûr qu'on va retourner à 30 000 voire à 20 000. Et que pendant 1, 2, 3 ans on n'entend plus parler du Bitcoin. Et ça en général le marché il aime bien aller à l'inverse de ce que pense tout le monde. On prend par exemple l'exemple à 70 000$. Enfin 69 000$ quand on a fait la TH. Tout le monde sur Twitter, sur les réseaux était persuadé que nous allons à 100 000$. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien nous ne sommes jamais à 100 000$. Le marché a pris tout le monde de contre-pied. Et là je pense qu'on peut clairement revivre la même chose. Et c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire. Quand vous voyez comme ça justement ce sentiment général qui est unanime envers une direction. Essayez de prendre un petit peu de recul et de vous dire attention. Est-ce que c'est pas justement le marché qui est en train de me manipuler. Et qui est en train de m'inonder de news qui me font penser que justement on va aller vers ce niveau là. Mais en fait c'est tout l'inverse qui va se passer. On a eu hier pas mal de BTC qui ont quitté les exchanges. Vous le voyez ici avec ce graphique. Donc 42 506 BTC pour être précis. C'est un niveau que l'on n'avait pas vu depuis octobre 2021. Donc ici. Maintenant comme vous pouvez le constater ici on a vu pas mal de bitcoins aussi qui étaient rentrés récemment sur les exchanges. Donc c'est très probablement pour ça aussi qu'on a eu le dump qui a permis de casser le gros support des 40 000$ sur le bitcoin. On voit aussi que comparativement à ce qui s'était passé notamment en septembre. On est encore très très loin. On n'a pas du tout les mêmes sorties de BTC. Donc il y a de la marge. Mais c'est plutôt positif de voir qu'on a des bitcoins qui continuent de sortir des exchanges. Allez on se retrouve pour l'analyse du BTC. 37 000$ au moment où je tourne la vidéo. Donc on a bien récupéré du petit crash entre guillemets. De la petite correction qu'on a eu après le discours de la Fed. Là vous voyez on est quasiment retourné au point de départ juste avant le discours de la Fed. Donc au niveau des zones importantes à noter, la résistance la plus court-termiste c'est celle-ci. 39 200$ à peu près qui correspond à la mèche basse ici. Ici on a eu des clôtures. Ici on a eu le haut de cette mèche aussi qui a touché cette résistance. Donc ça c'est clairement la première grosse résistance qu'on a au niveau du court terme. Ensuite on a celle à 40 500$ à peu près qui était l'ancien range. On a toujours les yeux rivés sur ce dernier point bas qui matérialise vraiment pour l'instant la chose la plus importante sur le BTC. C'est on l'espère notre bottom qui permettra un retournement de tendance notamment sur le daily. Tant qu'on ne perd pas, techniquement on reste haussier sur le 4 heures déjà. Et surtout sur le daily ça peut permettre un retournement de tendance si on fait par exemple comme ça un W ou même un triple bottom. Mais bon bref vous avez compris il ne faut pas perdre ce niveau. Il n'y a pas plus de choses à dire honnêtement si je prends rapidement peut-être les volumes. Voilà si vous voulez vraiment que je fasse du court terme. Hop attendez j'enlève le trait rouge. Au niveau des volumes c'est pas top ce qu'on a. Puisque on avait eu des beaux volumes qui étaient rentrés ici donc sur ce bottom. Et maintenant on a des volumes descendants alors que le cours continue de monter. Donc ça c'est pas ce que l'on veut voir en général les volumes doivent être croissants et suivre la montée du cours. Donc peut-être comme je vous l'ai dit un retour sur la zone de rechargement ici pour venir retester ce bas. Ça ne serait pas quelque chose de surprenant. Au niveau des altcoins je vais en passer très rapidement comme ça. On va regarder l'Ether qui suit toujours le BTC. Enfin qui suit avec moins de virulence, moins d'envie. Puisque vous le voyez ici c'est beaucoup plus à place sur l'Ether depuis le bottom à 2150$. Donc ça c'est pas forcément positif. Enfin la réaction ici n'est pas folle. Même si on a eu un beau pic hier, on a fait, enfin avant-hier 2700$. Donc au final si on prend du plus bas ici jusqu'au plus haut ça fait quand même 25%. Donc c'est quand même, voilà c'est pas négligeable. Mais quand on voit la chute et où sont positionnés actuellement les moyennes mobiles. Notamment la MA21 qui est ici au niveau des 3000$. On a aussi le dernier point haut qui est ici à 3400$. Bah c'est vrai qu'il y a la place sur l'Ether pour faire un rebond. Et au final ça ne changerait pas du tout la dynamique baissière. En gros on peut faire, on peut remonter jusqu'à presque 3300$. Et on serait toujours en tendance baissière sur l'Ether. Puisque regardez, on a même la traîne ici qu'on ne casserait même pas. Le dernier point haut on le récupérerait même pas. Donc c'est pour vous dire vraiment que avant qu'on recommence à devenir bullish. Et qu'on recommence un petit peu à s'exciter et s'affoler. Bah il y a de la place en tout cas techniquement. Parce que vraiment on a beaucoup chuté sur l'Ether. Que ce soit sur le Bitcoin. Le Bitcoin c'est pareil. Là on ne va pas s'affoler au niveau du court terme. Certes c'est encourageant. Pour l'instant on tient le point bas des 32000 et quelques. On rebondit. Mais pour le moment c'est uniquement un rebond technique. Et on ne peut pas savoir si c'est le rebond définitif. Et qu'on va réussir à faire quelque chose comme ça. Casser et vraiment repartir à la hausse. Au niveau de la Bitcoin dominance on continue de pousser. Alors c'est très léger. 42,63%. Mais bon si je me mets en weekly vous voyez on est toujours en train de hausser depuis les 40%. Maintenant quels altcoins je pourrais vous passer rapidement. Je pense que je vais aller dans le crypto total. Et je vais mettre les altcoins qui ont le plus performé. Mais globalement les altcoins je ne les passe pas en ce moment. Parce que vraiment il faut se focus sur Bitcoin et l'Ether. Voir si on pose réellement un bottom. Et on verra après les altcoins qui vraiment réussissent à se démarquer ou non. Là justement c'est pour ça que je fais comme ça. Pour voir s'il y a vraiment des altcoins qui se démarquent. On a Rennes qui nous fait plus 5% aujourd'hui. Sur le weekly on est vraiment sur une grosse grosse zone de support. Ici hop je vais vous la mettre. Donc c'est la zone des 0,30$. Regardez vraiment depuis le 27 juillet 2020. On a vraiment beaucoup travaillé ce support. Donc ça serait intéressant de ne pas venir le briser. Et globalement on pourrait voir un énorme rend ici entre les 1,30$ et les 0,30$ pour le Rennes. On peut enchaîner avec. Il y a Matic aussi qui est pas mal dans le vert. C'est une crypto que en général vous avez beaucoup en portefeuille. Donc on peut la passer aussi rapidement. Alors sur le weekly c'est un petit peu dégueulasse parce qu'on a pété la parabole ici. Plus potentiellement si on vient perdre ce point bas on passera en tendance baissière sur le weekly. Donc c'est très important de tenir le niveau des 1,60$. Maintenant si je me mets sur le daily. Nous sommes passés évidemment en tendance baissière. C'est ici que la tendance baissière s'est activée. Quand on a cassé ce point bas. Parce que tant qu'on fait quelque chose comme ça. Et qu'on n'enfonce pas derrière le point bas. On peut faire un point haut moins haut que celui-ci. Mais quand on casse le point bas c'est là vraiment où la tendance elle s'inverse. D'après la théorie de Dow. Et on a aussi vous voyez en même temps on a eu le switch entre les moyennes mobiles. La bleue est placée sous la rouge. Donc voilà. Là nous sommes en tendance baissière. Et là tant qu'on ne récupère pas le dernier point bas qui est maintenant situé au 2,50$. Bah nous resterons en tendance baissière sur Matic. On a ce niveau que j'ai matérialisé ici des 1,80$ à peu près. Qui a été assez pertinent dans le passé. Regardez ici on l'avait travaillé. Ici pareil. Ici un petit peu aussi. Donc c'est un niveau qui peut servir de résistance. Et pour le moment c'est ce qu'il fait. Puisqu'on avait fait une mèche avant-tier aussi sur ce niveau là. Qui nous avait aussi bien repoussé. Est-ce que je passe une dernière alt ? Est-ce qu'il y en a qui m'intéresse ? Ouais pas spécialement. Bref. Du coup voilà pour les altcoins. Comme je vous le dis je pense que c'est pas forcément très personnel de vous passer beaucoup d'altcoins en ce moment. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Sur Twitch vous pouvez directement demander des alt comme on a fait donc mercredi. C'était d'ailleurs très cool et je pense que vous avez pas mal apprécié. Donc venez me suivre sur Twitch comme ça dès mercredi prochain. Je vous analyserai vos altcoins que vous me demanderez en commentaire. Et on se retrouve pour la question de Labo. Alors aujourd'hui c'est plutôt une remarque que m'a fait notre très cher Romain en commentaire. Qui a été plutôt tendu en fait des propos que j'ai pu tenir dans la dernière vidéo. Puisque j'ai lâché la phrase les actifs risqués comme le Nasdaq et le SP500. Et il m'a balancé du coup en commentaire cet énorme pavé. En me disant t'as pas l'impression de dire une énormité là. On parle pas d'un actif mais d'un marché qui n'a rien de plus risqué que le marché européen ou asiatique. Un propos totalement incohérent. Franchement alors je vais d'abord revenir sur du coup ce que j'ai dit. Parce qu'en fait je me suis tout simplement un petit peu mal exprimé. Mais il faut bien que vous compreniez que je tourne mes vidéos en live. Donc forcément bah des fois mes propos sont pas, j'utilise pas les termes exacts. Ça sort comme ça sort en gros. Et forcément bah des fois je pense que vous me comprenez. Et finalement bah j'ai dit un propos un petit peu déformé. Du coup vous comprenez pas vraiment le fond de ma pensée. Donc il y a déjà ce premier élément. Ce que je voulais dire c'était simple. Je voulais juste dire en gros que les actifs risqués donc les risk-on. Et bah forcément prenez plus cher quand il y avait des remontées de taux. Puisque en général bah les personnes, les investisseurs vont se réfugier sur des actifs risk-off. Notamment le dollar se mettre un peu plus liquide pour bah diminuer tout simplement leur risque. Donc ça c'était vraiment ce que je voulais dire bah via cette phrase ici. Et évidemment que bah le Nasdaq n'est pas un actif. C'est une place de marché. Ça peut être aussi un indice comme le SP500. Mais oui c'est pas un actif. Mais bon bref. Passons sur ce sujet là. Tu pouvais totalement me reprendre. Et ça j'ai rien contre. Evidemment que vous pouvez me reprendre en commentaire. Et c'est même le but. Quand je dis des bêtises bah voilà vous me reprenez. Mais sur ce ton là ça par contre j'apprécie pas du tout. T'es là à te mettre plus haut que tout le monde. A faire le monsieur je sais tout. A me parler vraiment de haut. Et ça j'apprécie pas du tout. On est tous au même niveau pour moi. Tu m'as sorti après un deuxième commentaire. Je sais plus où il est. Tu m'as conduit un deuxième pavé. Pour me dire qu'un tel avait dit je sais pas quoi. Un autre gourou de la finance. Enfin bref pour moi on est tous au même niveau. On partage nos connaissances. Et c'est vraiment l'esprit de la chaîne. Donc si t'as envie de venir m'incendier comme ça en commentaire. Je t'invite à quitter la chaîne. Moi je suis tchis. Je propose mes vidéos tranquillement. Dans la bonne humeur. Et c'est clairement pas pour me prendre la tête dans les commentaires. Donc vraiment Romain. Pète un coup. Tranquillou. C'est pas grave si j'ai pas dit le terme exact sur le Nasdaq. On va pas en mourir. Et puis voilà. La vie est belle. Enfin bref. Du coup. Bon. On va passer sur cette petite question de labo. Qui était pas comme d'habitude. Mais bon. Je me dois de répondre à vos commentaires. C'est le principe de cette rubrique. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Comme d'hab n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez. Ciao. Ciao. Ciao.